Salut Jérgénie. Salut Valentin. Merci beaucoup de prendre le temps de faire ce petit témoignage avec moi. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais en freelance et donner un peu de contexte pour ton activité ? Oui, déjà merci pour l'invitation, pour le témoignage. Moi, en tant que freelance, je suis content marketer, donc j'aide en fait les startups et les PME dans les domaines du sport et de la nutrition à mettre en avant les expériences de leurs clients grâce à la rédaction de cas clients, à la fois pour mettre en avant leur expertise, leur image de marque et aussi pour les aider à mieux convertir de futurs prospects. Est-ce que tu veux aussi mentionner l'activité parallèle que tu as pour que je comprenne bien toute l'image de qui tu es ? Oui, carrément. Je suis content marketer depuis 2022, donc depuis cette année et depuis 2019, j'ai une activité qui s'appelle Vitalité Boostée où j'aide les indépendants à éloigner stress, fatigue, charge mentale, à travers des habitudes de vie simples à mettre en place pour qu'ils soient plus sereins, mieux organisés et mieux avancés dans leur activité. Donc, ça peut être aussi bien des conseils en alimentation, gestion du stress, améliorer son sommeil, être mieux structuré dans ses semaines, etc. Très bien, ça me parle beaucoup. On a déjà discuté de tout ça. Quelles étaient les problématiques que tu souhaitais résoudre avant de rejoindre l'accélérateur ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire ? Moi, j'avais besoin d'avoir une expertise, d'avoir ton expertise en particulier sur l'écriture, c'est-à-dire la structuration d'un article, les trames pour des séquences mail selon si c'est une séquence mail en début ou en fin de funnel, etc. Pareil que j'ai ton regard sur la rédaction de poste LinkedIn, etc. Donc, ça, c'était vraiment le point clé pour lequel je suis venue sur l'accélérateur. Et après, comme tu partageais aussi des compétences business liées justement au domaine de l'écriture, même si j'avais des compétences là-dedans, je voulais avoir aussi ton point de vue pour voir si je ne passais pas à tout écrire quelque chose ou si j'avais mal compris quelque chose, etc. Ok, très bien. Je sais que tu as fait d'autres formations aussi avant, comme tu viens un petit peu de le dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à, du coup, à rejoindre l'accélérateur socializing ? Qu'est-ce qui t'a donné envie dans le programme ? Qu'est-ce t'a donné envie de participer à cette formule-là, donc sur quatre semaines, etc., et puis les trois sessions directes ? Oui. Déjà, je te suis depuis assez longtemps pour aimer ta manière d'écrire, en fait, que ce soit les newsletters, les articles, etc. Après, je sais que j'aime bien dans ta manière de travailler le fait que tu sois structurée, etc., et le format spécifique Bootcamp quatre semaines, c'est que moi, que j'aime bien quand les choses sont assez intensives et puis que c'est passage à l'action tout de suite. Donc, comme ça, c'était la promesse de l'accélérateur pour, derrière, pouvoir décrocher assez rapidement des missions. C'est clairement pour ça que je suis venu. Ok. L'accélérateur, il est construit sur deux piliers. Il y a le premier pilier qui est la partie d'écriture, qu'on a parlé un petit peu. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé sur l'écriture ? Est-ce que tu as le sentiment d'être plus à l'aise, peut-être que tu le notais quand tu as démarré ? Alors, carrément, je dirais que je suis armée à 100 %, tu vois. C'est même pas juste un peu plus à l'aise. C'est que franchement, tu as donné toutes les billes pour ne jamais être devant une feuille blanche. C'est-à-dire, on peut m'appeler pour un article de blog, une newsletter, une séquence mail, des posts LinkedIn, enfin, qu'à client ou autre. J'ai tout de suite en tête, clac, clac, le processus à avoir pour, justement, cadrer au mieux la mission client et puis répondre au mieux à ses propres besoins et me réajuster aux besoins selon ses propres challenges, quoi. Donc, de ce côté-là, je suis hyper confiante, tu vois, et je pars avec beaucoup d'assurance. Ok. Très cool. Et sur le second pilier qui est le premier, le pilier, effectivement, plus business. Donc, tu avais déjà pas mal de compétences là-dedans avant de devenir un accélérateur. Mais est-ce que tu as appris des choses déjà et est-ce que tu te sens qu'on est capable d'aller trouver des clients de manière régulière, de manière récurrente pour faire de cette activité-là, donc de compteur de marketer, une vraie source de ce que tu as pour toi ? Oui. Alors, ça m'a conforté dans les actions que je mettais déjà, tu vois, moi en place, ne serait-ce que dans la prospection, par exemple. Je me suis dit, bon, là, ok, c'est bon, ça, ce que je fais, voilà, ça marche. Valentin l'a validé, tu vois, en gros, c'était ça. Donc, ça, c'est très cool. Et puis après, ce que j'ai aimé, c'est les retours que tu nous as faits par rapport à toi, les propres expériences clients, j'ai envie de dire, que tu as eues parce que tu nous as montré quelques mails que tu avais envoyés justement quand tu avais signé telle mission, etc., pourquoi on… enfin, quel type de tâches on t'avait demandé de faire pour telle mission, alors qu'au départ, tu n'avais peut-être pas fait cette tâche déjà auparavant, mais qui avait quand même été, de quelle manière, etc. Et ça, le fait que ce soit très concret, en fait, c'est ça qui aide aussi quand on se dit, bon, ben, go, moi aussi, il faut que j'y aille. Mais on se rappelle que, ah oui, Valentin, il avait fait comme ci, comme ça. Et ça, c'est hyper formateur, quoi, en fait. Donc, côté business, je trouve que c'est ce qu'il y a le mieux pour bien avancer dans son activité. Oui, c'est clair que, sur le côté business, je trouve que tant que tu n'as pas fait vraiment ce type de mission, tu ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, tu ne sais pas vraiment ce qu'on va te demander, tu ne sais pas concrètement ce que tu vas devoir faire. Je trouve que c'est utile, qu'effectivement, moi, je partage un petit peu les coulisses de l'émission et que tu vois aussi ce qu'ont fait d'autres freelances avec toi comme type de mission et que tu… OK, le client demande ça, le prospect demande ça à une question. Donc, je peux me préparer à ça, quoi. Oui. L'autre point après business que j'ai bien aimé, c'est qu'on ne fait pas tous de la rédaction d'articles de blog. Enfin, je veux dire, on est… Moi, je suis plus spécialisée qu'un client, mais il y en a d'autres qui sont plus copywriting, plus newsletter, etc. Donc, les missions ne sont pas les mêmes. Donc, même en termes de business, de call découverte avec un client, on ne pose pas forcément les mêmes questions, etc. Et ça, c'est aussi enrichissant de voir comment font les autres et de se partager ça, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes par rapport à l'accélérateur et la réalité et ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que tu as le sentiment que la réalité était fidèle ? Tu vois, ce que je raconte sur la page d'inscription et dans les emails de lancement ? Oui. Écoute, ta promesse, c'était vraiment justement que l'accélérateur, c'est comme un peu un tremplin. Et puis, du coup, réussir à avoir un CA de 7000 euros brut que je me souviens sur le terrain. C'est logique qu'on ne l'ait pas à la fin de l'accélérateur au bout de quatre semaines. C'est-à-dire, le temps de prospecter, de faire des demandes, etc. Logique. Mais le fait d'être sur la rampe, je me dis, ce n'est pas possible que dans les trois mois, je ne l'atteigne pas, quoi. Donc, pour moi, si c'est OK, si dans trois mois, j'ai réussi à faire un CA de 4000 euros avec mon activité de content, c'est que pour moi, l'accélérateur, la mission est remplie, quoi. Oui. Donc, au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres décalages sur l'expérience, sur les participants, sur ce qu'on s'est passé ? Après, on avait tous des niveaux différents. Il y en avait qui démarraient tout juste leur activité, qu'il n'y avait encore pas eu de clients parce qu'ils étaient encore en recherche de positionnement. Il y en a d'autres où, comme moi, on avait déjà eu des clients, etc. Mais du coup, je pense que, moi, c'est le regard que j'en ai eu, tout le monde s'est très bien adapté, en fait. Personne n'a été largué, tout le monde a été capable de suivre les cours, de suivre les exos. Puis toi, tu es toujours là, tu es hyper présent pour répondre à toutes les questions, quel que soit le niveau d'avancement. Donc, je n'ai pas trouvé ça gênant. Même comme tu disais, vu que j'avais déjà des compétences business, ça ne m'a pas gênée pour autant. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. OK. Est-ce que tu recommandes de faire l'accélérateur ? Et surtout, je précise la question, est-ce que, selon toi, il y a un profil particulier, peut-être, de freelance à qui c'est vraiment pertinent de faire l'accélérateur ? D'être dans le domaine de l'écriture, forcément. Forcément, d'ailleurs. Mais après, quel que soit le domaine, enfin, je veux dire, moi, j'étais sport nutrition. Il y en a d'autres qui sont dans le BTP. Il y en a qui sont, je pense à Marie, psychologie. Je pense à Christelle aussi, décroche son intérieur, Karine, RH. Après, c'est très ouvert. Mais à la base, oui, c'est plus le point commun. C'est ça, c'est trouver des missions en écriture. Et après, quel que soit le niveau, je le recommande en fait à tout le monde. Parce que le fait que ce soit sur quatre semaines, enfin, que ce soit, disons, condensé, peu importe le nombre de semaines, mais le fait que ce soit condensé, qu'on ait trois lives par semaine, c'est quand même énorme, tu vois. Et en plus, entre les lives, il y a le forum où on peut poser nos exercices, toi, tu les corriges, etc. C'est ça qui fait qu'on baigne vraiment dedans à 100% et qui fait qu'on avance beaucoup plus vite et plus efficacement en fait. Et je trouve que ce format-là, il n'y a pas mieux. Après, c'est mon point de vue, mais encore une fois. Que je rejoins. Ça marche bien, c'est clair. Oui, donc pour moi, c'est un format que je conseille, oui, à 100%. Si des gens sont dans des missions écriture et veulent passer un palier dans leur activité, accélérateur, je ne peux pas dire mieux. C'est très dangereux. Mais oui, c'est clair que moi, je vois absolument… Ma phobie, c'est les formations, tu sais, où tu es seul devant l'écran et qu'on te balance un truc et toi, tu te débrouilles. Donc du coup, je prends le contre-pierre inverse en me disant non, c'est intense, c'est condensé, il y a des choses à faire. Mais parce que je pense que c'est comme ça que tu progresses vraiment, surtout sur une compétence aussi, tu vois, difficile que l'écriture. Tu progresses en écrivant parce qu'il y a des gens qui te font des retours. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que c'est comme tout. Plus tu le fais de manière… Tu répètes quelque chose de manière rapprochée, plus tu l'encre facilement que si tu le fais une fois toutes les trois semaines. Exactement, c'est ça. Oui, oui, carrément. Dernière question pour toi, est-ce que tu as un conseil pour les futurs participants qui vont faire les sessions en décembre, de janvier et puis de mars ? Je dirais que si vous avez juste l'intuition que l'accélérateur peut être fait pour vous, il ne faut pas se poser plus de questions, ça ne sert à rien de réfléchir, il faut être dans l'action et en fait, il faut t'envoyer un message, quoi, en disant gauche, en disant. Franchement, voilà, ça ne sert à rien de réfléchir trop longtemps et pour moi, c'est une très bonne formule, donc il faut y aller, lier, fermer. Écoute, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Virginie. C'était un plaisir de passer ces quatre semaines avec toi et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va te conduire tout ça. Oui, ça marche avec plaisir. Merci. Merci. Merci.